Nous sommes de retour sur Fréquence 8 avec cette semaine Stéphane Grangier qui est venu nous parler de son roman Hollywood Plomodierne édité chez Guiteur Noir. Bonjour Stéphane. Bonjour. Donc hier on a commencé un petit peu à présenter ce livre, comment il était né, ce duo complètement improbable aussi qui faisait tout le cocasse de cette histoire. Ces duos d'opposés comme ça c'est forcément très drôle. Donc c'est un peu un road movie du Rheu à Plomodierne en passant par Edé, en passant par Dinant. Au fur et à mesure de l'écriture, est-ce que vous savez où est-ce qu'ils vont s'arrêter ? Ou est-ce que vous avez, avant que ce duo ne quitte le Rheu, est-ce que vous saviez qu'ils allaient faire ce périple ? Non. En fait non. Vous l'avez fait avec le Rheu ? J'avais déjà des pistes. Déjà c'était des embarqués dans cette voiture, mais le fait de prendre la route et de me questionner... Enfin à un moment ça m'est venu, c'est-à-dire j'ai eu comme un déclic de la route et de vers où je voulais les mener en fait, où je voulais les amener. Mais je ne le savais pas en fait. Toute la première partie, toute l'explication, aussi les personnages, déjà la première partie de route, très vite, et les flashbacks qu'il peut y avoir sur leur vie à chacun, je ne savais pas. C'est à partir du moment, je pense, d'après ce que je me souviens, parce qu'après on mélange tout ça dans ces univers, ça m'est venu, je ne savais pas. Mais j'ai pris quand même la route. En fait, ils avaient fermé la porte, le SDF s'était dégrimpé dans la Porsche du joueur de foot, donc, parce que c'est un joueur de foot. Et voilà, le joueur ne savait pas où il allait, parce qu'il arrivait plein de tas de catastrophes, donc il était perdu, surtout par rapport à ce qu'il venait de faire. Donc cet accident, ce dérapage qui embarque un randonneur, qui le tue, qui le met dans le coffre. Après il y a d'autres rebondissements. Et à la fois, ce n'est même pas le footballeur qui le met dans le coffre, c'est le SDF qui arrive cas à casse. Parce qu'il est effondré, parce qu'il vient de faire, parce qu'il vient d'arriver. Il avait la tête ailleurs, il roulait à fond, avec une voiture sur une petite route, et il n'a pas vu. Voilà, donc là, il prend conscience de ce qu'il vient de faire. Donc il est encore plus effondré. Déjà, il a quelques difficultés en tant que joueur de foot, qui est plus proche de la fin de sa carrière qu'au début. Déjà, il a des embrouilles qui s'accumulent, enfin des nuages qui s'accumulent sur sa tête depuis un bout de temps. Il vient de perdre un contrat publicitaire. Sa femme, c'est un autre problème. Voilà, il n'en sort pas. Avec sa femme, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Donc là, c'est le bouquet, quoi. Donc il est effondré auprès de sa voiture. Quand le SDF qui entend ce bruit, au loin... Qui était affalé, lui, sous son amnibus. Affalé sous son truc, va l'aider, quoi. Enfin, va... En fait... Il va essayer de l'aider, quelque part, simplement. Va planquer le corps. Va planquer le corps dans le coffre, parce qu'il y a d'autres voitures qui arrivent. Quand on le lit, on n'a même pas l'impression qu'au départ, il aide. Il anticipe. Il prend l'initiative. Il prend l'initiative, quoi. Il entend une voiture arriver. Il se dit, oh là là, mon Dieu, il va lui arriver des histoires. Ben, il voit le corps allongé. Il voit l'eau effondrée. Il voit le coffre. Et puis voilà. Il ne se pose pas... Il n'a pas le recours de... À ce moment-là, il n'y a pas encore le rouage, comme quoi il rentrera bien dans la voie de faille. Il y a des choses qui arrivent en même temps, quoi. En fait, des connexions arrivent en même temps dans son cerveau. C'est-à-dire, une voiture qui arrive au loin, donc il faut planquer le calabre pour aider la personne. Aider la personne, la remettre dans sa voiture, mais par contre, lui grimper à côté. Le seul siège qu'il a dans sa vie, c'est un abribus. Donc, voir un gars en Porsche comme ça, ça aiguise peut-être quelques appétits, on va dire. On ne sait jamais. Voilà, on ne sait jamais qu'est-ce qu'il pourrait en tirer de cette histoire de positif. Alors qu'en fait, c'était simple. C'est de l'aider en même temps. Il l'aide, mais lui vient, au bout de quelques secondes, peut-être que... Plutôt que de rester dans un abribus où il n'y a rien... Peut-être qu'on est plus au chaud dans une Porsche, quoi. On peut être plus au chaud dans une Porsche, quoi. Alors, à la fois, il fait très... Il y a par moments, vous le présentez un petit peu comme un calculateur, quoi. Oui. Et à la fois, je trouve qu'au fil de l'histoire, on n'a pas l'impression... Enfin, je n'ai pas eu l'impression qu'il était si calculateur que ça. Qu'en fait, il avait été un peu embarqué par ses impulsions premières, qu'après, il avait un peu suivi... Je le trouve très attachant, ce SDF-là. Oui, mais il y a un peu des deux. Il y a un peu des deux. Il y a de se laisser bercer, de se laisser vivre comme ce qui lui arrive, quoi. Parce qu'il est dans une situation précaire qui l'a amené petit à petit à perdre son appartement, au boulot de lâcher complètement. Enfin, il y a un caractère aussi, justement, impulsif qui fait qu'il peut en voyager chez tout le monde. Donc, il se retrouve vraiment loin, le truc. Donc, après, sa première idée, c'est quand même d'aider... Enfin, de voir ce qui se passe. Déjà, la première chose, c'est ce que ça se passe à 100 mètres ou un peu plus loin, de voir ce qui se passe, quoi. Et d'aller voir. Et ce qu'il voit, il voit une personne qui ne peut plus, une personne qui est allongée. Sa première impulsion, c'est d'aider. Donc, en quelques secondes, il va aider, mais en même temps, lui vient le truc comme quoi, peut-être, d'autres choses pourraient être possibles, quoi. Il ne sait pas trop, mais de toute façon, il n'a nulle part où aller. Enfin, il n'a qu'un abribus, il n'a pas de vie. Oui, puis personne ne l'attend. Donc là, peut-être que c'est une nouvelle aventure de la vie. S'il se crame dessus, il n'a fait rien. Il n'a rien fait. Il a juste aidé l'autre personne qui est... Qui ne lui a rien demandé. Voilà, qui ne lui a rien demandé. Donc, il va se mettre dans la voiture. Voilà, comme on peut rencontrer, quelquefois, des gens qui vous collent. L'autre personne se retrouve... Voilà, le joueur de foot, un peu à la ramasse, va se retrouver avec un... Avec une moule à côté. Avec une sorte de moule à côté. Et qui, petit à petit, va quand même lui prendre un peu son pognon aussi, quoi. Parce que ça sert, d'avoir une Porsche, il dit bien. Et qui va, en fait, utiliser... Enfin, il va se trouver très bien aussi dans le déséquilibre de l'autre. Parce que lui, lui, connaît le déséquilibre. Le vit, donc il y a une malignité pour... Il faut un peu marcher sur l'autre pour se grandir, quoi. Donc, le voir, se voir cette personne qui a une Porsche, tout ça, dans un tel dénuement, enfin, perdu, aussi perdu, peut-être lui donne, lui, une sorte de beau rôle, quoi. Il lui donne un... Oui, parce qu'il apparaît que... Il se fait... Il se donne une image de sauveur, quoi. Oui, en même temps. Il a acheté sauvé la mise, quand même. Oui, quand même. T'aurais eu des ennuis. Oui, oui. En plus, t'es médiatiquement exposé. Voilà, petit à petit, il va le reconnaître, il va le... Voilà, il l'aura déjà vu, ou... Donc, il va utiliser cette chose, mais il n'est pas méchant non plus. Mais, bon, la vie, c'est la vie qui est méchante, et qui fait que les êtres humains, quelquefois, deviennent comme ça. Donc, là, il va se retrouver avec une sorte d'étrange camarade, quoi. Oui, et à la fois... Avec lequel il va mener, qui va lui-même mener la... C'est pas lui qui conduit la voiture, mais c'est quand même lui qui va... Lui, c'est quand même le copilote, hein ? Oui. Il lui dit quelle route prendre... Oui, parce que l'autre, il ne sait plus où il est. Oui, c'est tout juste comment il s'appelle. Déjà, oui, de toute façon, voilà, c'est son... Tout son regret d'être déjà passé à côté de sa carrière, de se retrouver. Enfin, voilà, il y a pas mal de... D'avoir des casseroles qui s'accumulent derrière lui. D'avoir des casseroles, et là, c'est l'explosion, quoi. Là, c'est... Voilà, d'avoir provoqué un accident, d'avoir tué quelqu'un, enfin, c'est le... On sent, c'est tout le côté romanesque, en fait, parce qu'on peut imaginer que dans la vraie vie, comme on dirait, ça arrive, eh bien, on appelle les secours. Oui. On ne se dérobe pas, il y a eu un accident, ça peut arriver à tout le monde. Et voilà, la première voiture qui arrive, on l'arrête et on demande de l'aide. Oui. Alors que là, bon, c'est aussi le côté romanesque. C'est le côté romanesque, mais c'est en même temps, ils sont en position... Quand on a... Je vais me mettre à la place de quelqu'un qui loue un virage, qui tue quelqu'un. La première impulsion qu'on peut avoir, quoi, ça peut être une position primaire aussi, qui est de fuite, ou de refuser de voir ce qu'on a fait, ou de se dire que c'est fini, qu'on est coupable de choses. Là, il ne réagit même pas. Enfin, il ne sait plus, quoi. C'est l'autre qui va prendre la décision, finalement, qu'il va le mettre dans le coffre. Ça va bien l'arranger, parce que du coup, il vaut mieux ne pas laisser un cadavre comme ça. C'est vrai qu'on le sent en état de sidération, quoi. Il est en état de... Voilà, en état de sidération. Et qu'au départ, le SDS... S'il a le démarreur de la voiture et le volant, c'est quand même l'autre qui pilote. Mais l'autre, ne sachant pas trop où il va, sauf d'une buvette à une autre, ou d'un supermarché pour aller chercher ce qu'il faut pour l'alimenter. Donc, ça peut... Voilà, la route risque d'être un peu chaotique, quoi. Et alors, quand je disais qu'il était attachant, c'est vrai qu'il a énormément d'humour, quand même, ce SDF. Alors, de l'humour, peut-être que ça vient aussi par rapport au décalage des deux mondes. Oui. Où le footballeur, même s'il lui arrive d'avoir des écarts de langage, il est... Il est formaté, quand même, aussi. Quand même. Un footballeur. Alors que le SDF, lui... Il est formaté à rien. Donc, tout ça. On le sent, il boit des binouzes à l'envers de jouer. Oui, oui, il s'en fout. Mais il est bon, voilà, il s'en fout un peu, quoi. Il est dans ce truc-là. Quelque part, il est aussi dégagé. Il n'a rien fait. Il s'est juste dans une voiture. Donc, pour lui, c'est comme une balade, quoi. Et c'est vrai qu'il le voit comme une opportunité de mettre un peu de folie dans sa vie de SDF. Voilà, des choses dont on ne sait jamais. Peut-être de gratter quelque chose, d'avoir un chèque à la fin, d'avoir un truc, de se déplacer, d'aller plus loin. Parce qu'il n'a pas de toit, quoi. Il n'a pas de lieu où être. Il est dans un coin. Il est où la vie le mène, quoi, en fait, de toute façon. Là, le type perdu va lui donner un véhicule pour continuer cette sorte d'errance. Mais sur la route, quoi. Oui, parce qu'en fait, c'est une véritable errance. Parce que quand on embarque comme ça un homme qui ne bouge plus dans son coffre, à un moment donné, très très rapidement, on se dit, mais en fait, on va en faire quoi maintenant de ce corps, quoi ? Oui, parce que, bon, voilà. On ne va pas le garder dans le coffre éternellement. L'idée, c'est de s'en débarrasser, quand même. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment... Le but, ce n'est pas de le momifier. Voilà, de s'en débarrasser quelque part. Il ne s'est rien passé, de tout ça, de se démarrasser. Sauf que ce n'est pas si facile, même en s'enfonçant, quelquefois, dans les campagnes, très loin, on tombe toujours sur quelqu'un qui arrive à un moment... Qui arrive. Donc, voilà, on a compris son trou, il y a quelqu'un qui arrive. Donc, ils vont connaître quelques péripéties qui font qu'ils ne vont pas y arriver vraiment. Donc, ils vont rouler, ils vont continuer à rouler. Et puis, c'est aussi sans compter sur la famille aussi de ce pauvre randonneur qui n'est pas un SDF. Donc, lui, il a de la famille qui peut aussi s'inquiéter et porter sa disparition. Les jours passent, donc la recherche s'effectue. N'auriez-vous pas vu ce randonneur, cette personne, dans les chevaux ? Donc, c'est un petit peu... C'est un peu... C'est un peu cherché partout. Ça commence à s'établir un petit peu autour de Dureux, dans ce point-là. Et après, un témoignage va arriver là plus tard. Mais en fait, on a quand même l'impression que dans votre roman, c'est... Alors, il y a ces deux paumées, là, quand même, parce que... Le SDF, lui, c'est à la petite journée. Le footballeur, il est en fin de carrière. Mais je dirais que les équipes de gendarmes qui se mettent en route pour mener l'enquête n'ont pas l'air forcément mieux non plus, quoi. On a quand même l'impression que là, c'est vraiment un collectif de paumées, chacun dans leur statut. Oui, oui, oui. Il y a des subdivisions policières qui se mélangent un petit peu. Personne ne sait trop de sa juridiction. Les rivalités entre Rennes... Il n'y a pas de mort, donc personne ne sait rien de quoi que ce soit. Donc, les rivalités entre, oui, voilà, quelle chose, quel témoignage... L'hôtel de police de Rennes et la gendarmerie de campagne. Oui, voilà, après, c'est des petites... Mais bon, les gendarmes dureux n'ont pas l'air non plus... Non, non, non. On a l'impression que c'est un peu le même type de personnage, quoi. Mais parce qu'on est tous un peu comme ça. Ce n'est pas la BRI, ce n'est pas le raid, quoi. Ce n'est pas du tout le... Voilà, au bout d'un moment, ça va commencer à... Peut-être que cette histoire va remonter un petit peu. Le suivi va être un peu plus intensif, quoi. Surtout qu'il y aura des accidents et d'autres choses. Mais ce n'est pas... Voilà, il y a des plaintes parce que la personne, la femme, voilà, cherche son mari, parce qu'il y a des choses comme ça. Les policiers suivent comme ils peuvent. Mettent moyennement du zèle aussi pour s'impliquer. Oui, c'est ça, on a comme... Enfin, voilà, bon... C'est vraiment un collectif de personnages. Il n'y a pas Mordom, quoi. Pour l'instant, on imagine qu'il n'y a pas Mordom. Il est perdu. Bon, on a perdu le randonneur. Il va peut-être revenir. Oui, puis peut-être qu'il a eu des envies de liberté. Peut-être qu'il est parti... Il est adulte. Il peut se passer des choses dans les villages, comme ça, le truc. Il ne dit pas tout à sa femme. Voilà, donc il y avait peut-être des trucs un peu... Donc, ce n'est pas... Puis ce n'est pas la colonne vertébrale, vraiment, je crois. Oui, du... De toute façon, du roman. Moi, c'était les personnages, c'était... Vous voyez, sur cette route, quoi. Après, ce qui suit va leur mettre une pression aux fesses pour... Sans qu'ils le sachent vraiment, mais... Moi, c'est nous, c'est vrai que c'est nous en tant que lecteurs, quoi. Et c'est là que la construction... Enfin, je dirais, déjà, le décalage des deux mondes crée un humour de fête. Et puis, effectivement, nous, on est vraiment spectateurs. On a vraiment l'impression d'être dans la voiture avec eux. On a vraiment... Mais moi aussi, en fait... On sait ce qui va se passer, enfin... Je crois qu'à un moment, je me suis senti embarqué aussi par mes personnages, quoi, en fait, quoi. Donc, c'était très agréable d'être dans cette Porsche. Vous m'imaginez un peu à l'arrière, entre les deux, à les écouter. On vous dit, bon, vas-y, roule, quoi. Si tu veux rouler, roule. Donc, ils roulaient. Mais en tant que lecteur, c'est la même chose. Il y en avait un pour mettre de l'essence et l'autre pour l'embarquer vers quelque chose. Et puis, c'est vrai qu'ils vont être à la rencontre de plein de sortes de gens, de choses. Oui, ça, on y reviendra. Parce que je trouve qu'il y a vraiment des scènes très, très drôles. Donc, je rappelle le titre de votre livre. Donc, Hollywood, Plomodierne, de Stéphane Grangier, édité chez Guateur Noir. Et nous, on se retrouve demain pour la suite de cette explication de texte. À demain. À demain. Stéphane Grangier, Hollywood, Plomodierne. « Bon, je vais chercher des trucs à boire et aussi à manger. D'accord ? » Il n'a pas répondu. Il jaugeait le gris du ciel au-dessus du cinoche. Puis, il a émergé. « Hein ? Quoi ? » « Boire ? Manger ? » « Pas faim. Prenez ce que vous voulez. » En remontant, ça ne vous ferait pas de mal, non ? Comme s'il me voyait pour la première fois. Ses mots, cette attention, ce cadavre nullement abandonné au milieu de la route et le fait que, sur le moment, je m'escrimais à le soulager. En guise de réponse, et comme tous les fils de pute de sa contrée, il baissa son cyber-regard sur cet iPhone dernière génération avant de voir qu'il n'avait ni mail, ni SMS, que pas un Pékin n'avait liké sa page Facebook. Alors, il a semblé très déçu, mais s'est néanmoins souvenu de mon existence. « Non, merci. Mais, enfin, franchement, pourquoi vous faites tout ça, vous ? » Il m'a cueillie à froid. Et je n'ai pas su répondre parce que, moi aussi, du coup, je me demandais bien ce que je foutais là. En toute honnêteté, j'aurais pu dire que je laissais mon abribus derrière moi et, en plus, l'échecule qu'il m'avait paru normal de rendre service. En même temps, il y avait ce truc que je planquais en moi et qui parlait calcul et roublardise. Un truc opportuniste qui évoquait le mot « levier » dont il se pourrait que je me serve un jour si la vie devait à nouveau me fourrer dans son guépier à frelons, dans son nid à connards. Il me fixait et je me suis activée de crainte de le voir me percer à jour. « C'est normal, non ? Vous ne trouvez pas ça normal, vous ? » ai-je dit sur la défensive avant de me relever, de traverser le parking puis d'aller faire mon guignol dans l'épicerie à proximité. De retour. « Vous vous appelez comment, au fait ? » Il m'a regardée, surpris, comme si j'aurais dû le deviner. « Ben, Yannick ? Et vous ? » « Mike. » J'ai dit, déposant le sac qui contenait un pack de bière, une flasque de cognac, trois paquets de chips et deux boîtes de saucisses apéro entre nous. « Mike ? C'est pas un nom, ça ? » Il a reniflé. « Michael, si vous voulez, comme ça me plaît moyen, je préfère Mike, le côté américain. » « Ah, d'accord. » Il a dit. J'allais me baser sur cet échange pour approfondir qu'il a une nouvelle fois fait sa mijaurée. « Mais pourquoi moi ? » « Parce que t'es la buse du siècle. » J'ai songé à lui répondre, alors qu'il arborait ses terres de tarlouse enjôleuse hésitant quant à pomper jusqu'à l'os. « Il est peut-être encore vivant, non ? » « Non, mort. » « Définitivement. » « Quoi ? » « Si vous voulez. » Retour à la molesse dépressive. Je lui ai foutu la paix quelques minutes, une bière en main, l'autre qui piochait dans le paquet de chips. Je guettais les penchements. Qui n'est pas venu ? Alors j'ai continué à grignoter indéfiniment et à liquider des bières. biberonné dans une porche. C'était le must. Je lui ai étendu cette flasque de cognac dont il a bu la moitié d'un coup puis il m'a regardé, le visage déchiré, sans vraiment me voir. « Et je vais faire quoi, moi, maintenant ? » « Moi, 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 bordel de fils de pute change de disque ! » « Enterrer le cadavre quelque part et continuer à vivre. » Il a raniflé, essuyé ses larmes et regardé droit devant lui. « Enterrer le cadavre ? » « Vous voulez enterrer le cadavre où, vous ? » « J'ai tué quelqu'un ! » « Vous vous rendez compte ? » J'avais peu d'arguments à lui opposer, mais je me suis tout de même lancée. « Vous n'avez pas fait exprès. Si j'ai bien pigé la situation, vous avez tamponné un gus qui n'avait pas à se trouver au milieu de la route à ce moment-là. Bon, vous alliez peut-être un peu vite, mais si à chaque fois on doit tuer quelqu'un, hein ? » Il a essuyé trois larmes et s'est calmé. Sa voix a retrouvé une tonalité normale, rauque, empâtée, régulière. « Oui, mais... » « Sauf qu'il n'était pas au milieu de la route. » « Foncièrement, ça ne change rien, hein ? » « Si, ça change tout. Je suis un footballeur professionnel connu, moi, vous comprenez. En ce moment-même, je tourne une pub, j'ai une image à véhiculer. C'est pas rien. » Il a déglutis, les yeux perdus. Je me disais bien... Pas n'importe quel branle-couillon était susceptible d'aller chaque matin chez sa boulangère en Porsche. J'y connaissais rien, moi, à ce monde. Jamais je n'avais foutu le moindre pied dans un stade hormis à ma période balayeur en intérim. Et il y avait de cela un tas d'années. Puis je ne le connaissais pas, en plus, ce type. Ça drainait ? Il n'a même pas levé le regard. Mais sa tête a oscillé de bas en haut. En ce qui me concernait, c'était le souvenir des 30 000 sièges et des travées à nettoyer munis d'un sac poubelle, d'un chiffon, d'un balai et d'une pelle qui me revenaient. Le coup de chiffon sur chaque siège, puis les doigts en dessous afin de décoller les chum-gommes abandonnés par toutes ces têtes de nœuds, le stade Rennais, sa route de Lorient et ses lignes de bus que j'empruntais le matin pour me glisser dans une blouse et le soir pour m'y endormir moitié rincée, des heures à trimer tournant le dos à ces types qui s'entraînaient car la boîte avait signalé par je ne sais quel sondage émanant d'un trou du cul qu'il y avait des risques pour qu'on bosse à moins. Des kilomètres de montée, de descente, des escaliers, de longues travées à y traîner nos sacs puis les balcons en profondeur, les terrasses, virages internes, externes, buvettes et enfin les alentours. Chevaleresque, la société de nettoyage avait collé la seule nana au récurage des trois chiottes où se succédaient pas loin de 30 000 personnes à chaque match. Une fois, avant qu'elle ne s'y engouffre comme dans la fatalité même, j'avais entreaperçu les lieux d'une dégueulasserie sans nom. Ce stade et ses présidentielles à cadre sup, ses périmètres à journalistes, ce salon feutré pour invités de luxe, tous les éléments de ce bastringue à gogo me revenaient en mémoire. J'y avais passé des mois, mais ça m'avait laissé l'impression d'un assommoir se répétant sur des années. Et ce type qui me chialait dessus ou du moins à côté, j'ai alors ressenti ce violent mépris nourri par ceux que je venais de revivre en accéléré. Pourtant, à observer Johnny Guitar, je me suis dit qu'il y était pour rien puisqu'uniquement fabriqué pour taper dans un ballon. Et malgré la porche, je ressentais cette proximité de la louse qu'ont les ânes dépouillées de tout. Pour mon compte, j'avais rien à me reprocher, même si j'avais foutu le corps dans le coffre pour empêcher le demi-dieu de dégringoler de son olum vitince grand V. déterminant puisque témoin et à un degré moindre participant. Je m'étais plutôt placée comme son contraire puisque suffisamment détachée pour vivre ça à la cool, m'imaginant être au mieux un brave compagnon, au pire une sorte de conseiller. place à la lecture dans « Il était une fois un livre » avec Nathalie Ramage sur Fréquences 8.